bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne la cuisine turquée d'ailleurs aujourd'hui ça sera des cigares à bureks donc c'est un genre de briques à la façon turque que j'ai garni avec du fromage et du persil c'est simple super facile sans aucune difficulté j'espère que la recette vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire et de partager la vidéo autour de vous donc ici j'ai du beya speynir donc c'est du fromage blanc style feta si vous n'avez pas bon ça s'achète à l'épicerie turque mais si vous n'avez pas très bien mettre de la feta donc j'ai mélangé avec du persil du paprika et un tout petit peu de graines de nigel donc là j'ai un petit bol ici j'ai une toute petite quantité d'eau donc là j'ai mis petite pâte à yufka je vais vous montrer le paquet donc c'est celle ci sarma yufkas donc c'est celle ci donc elles sont en triangle donc moi je vais prendre un ciseau pour pouvoir les couper au milieu donc qu'est ce que je vais faire je vais juste mouiller un tout petit peu ma pâte avec de l'eau je vais prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe excusez moi une cuillère à café de fromage avec donc le persil le mélange et là je vais bien l'enrouler surtout veuillez à bien bien serré pour pas que ça s'ouvre pendant la cuisson vous mouillez encore un tout petit peu un tout petit peu vers la pointe pour ça se referme bien donc pareil je vous montre une deuxième fois une cuillère à café de fromage vous pliez et là vous roulez comme je vous ai dit faut vraiment bien 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 serré vous reprenez encore une petite quantité d'eau sur la pointe pour bien refermer donc moi j'ai fait une petite quantité parce que c'était le jeu le moment où on allait manger si vous voulez en faire un peu plus faites le par rapport au nombre de personnes que vous êtes donc maintenant je vais les faire frire et après les avoir fait frire mettez les sur un papier absorbant voilà pour enlever un petit peu toute l'huile vous disposez dans une petite assiette et c'est prêt à être dégusté j'espère que la recette vous a plu prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très vite